Beaucoup de réussite, beaucoup de retours positifs, c'est très très rare qu'une personne n'ait pas pu aller jusqu'au bout du jeu sauf cas exceptionnels ou cas de force majeure mais dans l'ensemble on a vraiment de très très bons retours. Donc Saint-Gobain, distribution bâtiment en France, c'est le premier distributeur en France de matériaux de construction avec un réseau de 2000 agences, donc un positionnement national effectivement assez important. Donc Campus Pro c'est le centre de formation interne de l'entreprise. Aujourd'hui les défis c'est tout simplement de répondre aux besoins de nos régions pour être au plus près de leurs demandes afin d'avoir des fonctions, enfin des personnes qui soient vraiment opérationnelles dans leurs fonctions. Alors c'est un moyen pour nous de proposer quelque chose de ludique et aussi de moderne pour rentrer un petit peu dans l'ère du digital. Plutôt que de proposer une formation en format présentiel chez nous, chez Campus Pro, on avait plutôt intérêt à se moderniser en proposant un format beaucoup plus sympa. Ce qui est intéressant c'est d'être directement projeté dans un nouvel environnement, là en l'occurrence la Venise de la Renaissance, donc ça c'est bien, et puis d'être dans la peau d'un personnage. Je trouve que c'est, voilà, on vit effectivement le jeu. Et puis évidemment on a ciblé sur une de nos compétences prioritaires, donc qui est la compétence commerciale. Et vraiment on apprend des techniques, notamment sur Merchants, de négociation qui nous sert à la fois dans notre quotidien vie privée et vie professionnelle. Le fait qu'on soit mis en compétition avec d'autres de nos collègues, ça a été très 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 motivant, et du coup on a vraiment envie d'aller au bout et de gagner le maximum de points. Par rapport à une formation traditionnelle, la formation de Gemmler, elle est bénéfique dans la mesure où on a un mentor virtuel qui nous fait vraiment un feedback personnalisé et détaillé de l'ensemble des décisions, des stratégies qu'on a pu prendre au cours du jeu. Et ça c'était très important. Le deuxième avantage pour moi, c'est le fait qu'on apprend mieux en s'amusant. On apprend mieux en s'amusant, ça c'est une réalité. Et du coup, les compétences qu'on a pu, en tout cas que j'ai pu acquérir, on les met plus facilement en pratique, rapidement et de façon pérenne. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement on a bénéficié de l'appui de l'éditeur qui avait à la fois son expérience pour nous guider dans la façon de le déployer et puis son support technique au niveau du suivi des élèves, l'utilisation de l'outil, etc. En définitive, quasi majorité, sauf exception, des stagiaires ont terminé leur parcours complet sur le Serious Game. Alors pourquoi Game Learn ? C'est tout simplement parce que pour nous, c'est celui qui répondait le plus à notre besoin. Donc très rapidement, les choses se sont concrétisées et on a pu mettre en place ce jeu de manière très fluide. Sous-titrage Société Radio-Canada